Prenons maintenant quelques théorèmes fondamentaux sur les fonctions continues. Je suis au sommet de la page 112 du document avec le théorème 50. Ce théorème nous dit que si une fonction f est bijective, continue et croissante, alors sa réciproque est également continue et croissante. Nous avons ici l'exemple avec la fonction f qui a x associé x². Après, sa réciproque est la fonction qui a x associé racine de x. Les deux sont des fonctions continues et croissantes. On notera que la représentation graphique de la fonction f et la représentation graphique de la fonction réciproque sont symétriques relativement à la droite d'équation y égale x, qui est la bisectrice du premier et du troisième cadran. Autre exemple, vous l'avez ici avec la fonction f en bleu qui est la fonction exponentielle de base e et la fonction g qui est sa réciproque, qui est la fonction logarithme naturelle. Nous avons bien deux fonctions qui sont continues et croissantes sur leur domaine respectif et leurs représentations graphiques sont bien symétriques relativement à la droite d'équation y égale x. Pour le théorème 51, le théorème de Weyerstrasse, je vous laisse tracer une fonction absolument quelconque. Le théorème nous dit ceci. Si on considère une fonction définie sur un intervalle fermé a, b, donc vous choisissez deux valeurs quelconques a, b, alors la fonction admet un maximum et un minimum absolu. Ainsi, ici, on pourrait se dire que la valeur la plus basse de la fonction sur l'intervalle est obtenue en c, f de c, et la valeur la plus grande, ici, serait la valeur certainement obtenue en d. Il est tout à fait possible que la valeur la plus grande ou la plus petite soit à ce moment-là obtenue pour a ou b, bien sûr. Pour le théorème de la valeur intermédiaire de Cauchy, choisissons un point a, qui est a, f de a, et un point b, qui ne soit pas de même ordonnée, puisqu'il faut que les deux valeurs aient des ordonnées différentes pour qu'on ait quelques valeurs sur l'axe des ordonnées. Donc j'ai ici f de a, ici f de b. Je peux ensuite tracer une fonction tout à fait quelconque entre ces deux valeurs. Voici une fonction. Alors, si je considère n'importe quel nombre appartenant à l'intervalle f de a, f de b, alors, cette valeur est prise au moins une fois. Donc si je situe une valeur u là-dedans, cette valeur est prise au moins une fois. Je peux situer u n'importe où je veux dans l'intervalle f de a, f de b. J'ai au moins une préimage. Le théorème de la valeur intermédiaire certifie donc une fonction continue, passe au moins une fois par toutes les valeurs comprises entre f de a et f de b. Abordons un dernier élément de cette vidéo, le prolongement d'une fonction par continuité. Pour cela, je reprends la fonction h, ou en tout cas une partie de cette fonction h définie à la page 108. C'est la fonction que vous avez ici, x cube plus 2x carré moins x moins 2 sur x plus 1. Donc nous avons le domaine de h qui est r moins la valeur moins 1. Donc moins 1 n'a pas d'image. On ne considère plus ici le point moins 1, 0. Moins 1 n'a pas d'image. Et donc la fonction a bien un trou en moins 1 à cet endroit-ci. Il n'y a pas d'image et nous avons ce trou. Ce qui se passe, et nous l'avons vu, c'est que la limite pour x tendant vers moins 1 plus de la fonction h est égale à la limite pour x tendant vers moins 1 moins de la fonction h. Les valeurs à droite et à gauche sont les mêmes. En fait, on a une forme 0 sur 0. Et ce qu'on a fait, ou que je n'ai pas fait auparavant, mais que je pourrais faire rapidement maintenant, c'est une division à l'aide du schéma de Horner. Donc placer le moins 1 ici pour obtenir 1. Moins 1, 2 plus moins 1, 1. Moins 1 fois 1, moins 1. Moins 1 plus moins 1, moins 2. Moins 1 fois moins 2, plus 2. On a bien un reste de 0. D'où la factorisation sous la forme x plus 1 fois x carré plus x moins 2 sur x plus 1. On lève l'indétermination en supprimant les x plus 1. Et donc, on remplace et on obtient bien la valeur moins 2. Ce qui fait que, pour que la fonction soit continue, il ne manque que le point moins 1, moins 2. Donc, on pourrait définir une nouvelle fonction, qui est la fonction h de x, qui reste celle qu'elle était auparavant sur le domaine, c'est-à-dire si x est différent de moins 1. On enlève le domaine puisqu'on change la fonction. On ne l'appelle plus fonction h d'ailleurs. On va l'appeler même h prime, peu importe, ou h1. La fonction reste la même presque partout, sauf en moins 1. Si x égale moins 1, la valeur qu'il nous faut rajouter, c'est l'image moins 2 pour que la fonction devienne continue. Alors, appelons-la plutôt h1, cette fonction qui est le prolongement par continuité. On obtient un domaine de définition de la fonction h1, qui est maintenant r tout entier. Et on a bien une fonction qui respecte les conditions de continuité qui sont données. Donc, cette fonction h1 est une fonction continue. Vous pouvez prendre l'exercice 6 sur les prolongements par continuité et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour le théorème fondamental de Bolzano, qui est un cas particulier du théorème de Cauchy et la méthode de dichotomie pour la détermination des zéros d'une fonction. Merci pour votre attention.